Salut ! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les magasins Primark. J'avais fait une vidéo, il doit y avoir maintenant 4 ou 5 ans, au sujet du maquillage de chez Primark. Et puis, vous le savez probablement, il y a 15 jours de ça, je suis partie 2-3 jours à Barcelone et j'en ai profité pour aller voir un magasin AliExpress, je vous en ai fait une vidéo, voir les magasins Ikea, je vous en ai fait une vidéo, et je suis également allée chez Primark. Et cette fois-ci, je ne me suis absolument pas concentrée sur le maquillage. Je me suis plutôt dirigée vers la mode, ainsi que tout ce qui est la maison. Le Primark auquel je suis allée, effectivement, est juste énorme. Ce que je peux vous dire sur le rayon beauté que je n'ai pas nécessairement filmé, c'est qu'on y trouve du maquillage de la marque Révolution, c'est vraiment intéressant. Je vais à travers cette vidéo vous montrer ce que j'ai acheté, et ensuite je vais vous donner mon avis final sur le magasin et ce qu'on peut y trouver. Pour commencer, je vais vous parler de cette veste. Quand je suis arrivée à l'étage de vêtements pour femmes, elle était portée par un mannequin, en fait c'est un tailleur, et j'ai complètement craqué. Ça m'a rappelé les vestes que je portais quand j'avais 20 ans. Le prix, effectivement, est hyper attractif. Je crois qu'il doit y avoir encore l'étiquette quelque part, je ne l'ai pas enlevée. Depuis l'autre jour, je ne l'ai pas portée, je ne l'ai pas enlevée l'étiquette, je n'en ai rien fait, parce que justement je voulais vous le montrer. La veste coûte 32 euros. Je l'ai inspectée sous tous les angles. Je trouve que la veste est d'une très belle qualité, qu'elle est bien coupée, qu'elle est bien faite. Je voulais acheter le pantalon qui allait avec, je l'ai essayée. Alors effectivement, la file d'attente pour les cabines d'essayage, c'est quelque chose de quoi. Donc ça prouve bien que ça marche super bien Primark. Mais le pantalon ne m'allait pas. Pour autant, je trouve que cette veste, comme je viens de vous le dire, elle est bien faite. C'est le genre de veste qu'on trouverait effectivement chez Zara, mais à mon avis, allez, deux fois plus chère, on ne va pas se mentir. J'ai fait un tour chez Zara par curiosité, parce que j'y vais quasiment plus chez Zara, et d'ailleurs je n'achète plus rien depuis plus de deux ans maintenant. J'ai remarqué qu'en Espagne, tout était minimum 50 euros. Et il y avait plein de vestes qui étaient à 70-80 euros, en sachant qu'en Espagne, c'est moins cher qu'en France. Les prix ont augmenté, c'est un truc de fou. Donc cette veste, je vais l'enlever quand même. Je vous ai fait un petit essayage avec ma robe en dessous, c'était pas effectivement du meilleur effet, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment ça tombe. J'ai envie de vous dire, faites preuve d'imagination. C'est comme quand vous visitez un appartement ou une maison, à l'achat, à la location, peu importe, surtout à l'achat. Des fois, on visite des choses, il faut faire preuve d'imagination. Imaginez ce qu'on peut en faire, etc. Pour la mode, c'est pareil, donc imaginez ce que vous pouvez en faire. Effectivement, donc, ça coûte 32 euros. En fait, ce que je me suis surtout dit vis-à-vis de cette veste, c'est que c'est un article que je pourrais porter dans 10, 15 ans, 20 ans. Même à 70 ans, ça, je vais pouvoir le porter. C'est quand même pas rien. Ça a été mon coup de cœur, en fait, dans le magasin. Ce qui est sympa, c'est qu'avec, ils m'ont laissé le cintre, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais aller la laver. Je vais me faire un kiff de la porter, probablement en vidéo. Je ferai ma ladyboss. Ouais, j'ai une veste de tailleur et tout. Écoutez-moi, ça va être ça. J'ai trouvé ces chaussons à mémoire de forme. Alors, comment vous dire, quand on l'a en main, la douceur de la bête, en fait, c'est absolument agréable à porter. Et là, en l'occurrence, ça, ça m'a coûté 9 euros. La couleur, elle est trop belle. Combien de fois j'ai vu des gens porter ça dans des vidéos ? Et à chaque fois, je me disais, ça a l'air super agréable, etc. Alors, je sais pas si ça venait de Primark ou pas. Mais en tout cas, ça, ça a été un gros coup de cœur par rapport au confort et par rapport à la couleur. Donc ça, je me suis dit, oui, je le prends. C'est surtout pour le porter en hiver avec des chaussettes. Une bonne grosse paire de chaussettes, on est hyper agréable dedans. Ou alors, je dirais, entre deux saisons. Ça, en plein été, c'est même pas envisageable. Ensuite, j'ai acheté des chaussettes comme ça. Un lot de cinq paires. Généralement, j'achète les miennes chez Action. L'inconvénient de Action, c'est qu'ici, si vous en avez déjà acheté, vous comprendrez. Il y a le logo Lotto. J'ai absolument rien contre la marque Lotto. Mais en fonction de comment on est habillé, ça se voit. Donc des fois, c'est pas forcément très joli. Là, je les ai prises parce que justement, il n'y a absolument aucun logo. Je me suis dit que si ça tenait la route et que c'était vraiment bien, je reviendrai chez Primark et j'en achèterai d'autres parce que de mémoire, il y en avait en blanc et il y en avait en gris. J'en profite en même temps. Je fais ma petite cuisine. C'est-à-dire que là, j'enlève les étiquettes et tout parce que tout ça, ça va partir au lavage. Je sais pas vous comment vous faites quand vous achetez des choses. Pour ma part, je lave toujours tout avant de les porter. Je sais qu'il y a des gens qui le font pas. Je vous recommande de toute façon de le faire, ne serait-ce que par rapport aux teintures, etc. Lavez quand même toutes vos affaires avant de les porter. Je dis pas que je l'ai toujours fait. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais trop pressée souvent pour porter mes nouveaux vêtements. Maintenant, je le fais plus du tout. Et pour finir dans le rayon mode, j'ai acheté ces claquettes. Elles étaient vraiment pas chères. Elles coûtaient 8 euros. Et ça me rappelle en fait des claquettes comme ça que j'avais achetées, je sais pas si vous vous rappelez, de mon haul que j'avais fait en revenant de San Francisco. Il devait y avoir 4-5 ans maintenant. J'étais partie aux Etats-Unis avec ma maman. Et on s'était trouvé une paire de chaussures un peu similaire à ça. On les avait payées 70 dollars. Ça, ce sont des claquettes que je vais porter pour rester à la maison. Ça pour moi, c'est génial. Ça va me durer 3 étés, 4 étés, facile. Ensuite, pour la maison, enfin surtout pour la salle de bain, j'ai acheté ces 3 petites serviettes. En fait, c'est des serviettes pour le visage. Alors, ce qui était intéressant sur ces serviettes, c'est qu'elles sont 100% coton. Et ça, la dernière fois, je regardais une routine, je crois, de Jennifer Lopez pour Vogue. Et elle avait des petites serviettes comme ça. Et je me disais, il faut que j'en ai. Parce que moi, j'en ai pas chez moi. Ce que j'utilise, c'est juste une grande serviette en fait pour mes suer le visage, je me disais, non, non, ça serait bien d'avoir une petite serviette comme ça. Je trouve que c'est vraiment bien. Quand on veut effectivement s'essuyer le visage, c'est amplement suffisant. Et je me dis, comme ma salle de bain est bleue, ça ira très bien avec. Ça coûte 3 euros. C'est un lot de 3. Il y avait différentes couleurs. On va voir ce que ça vaut sur la durée. Ça m'a l'air plutôt prometteur. C'est relativement doux. C'est quand même relativement épais, je trouve, pour le prix. Ça faisait vraiment une petite serviette pour la salle de bain de qualité. J'étais un peu surprise, je vous avouerai. Un peu comme je fais par moments chez Action. J'y reviendrai pour en acheter un lot de plus. Ensuite, pour la maison, j'ai acheté ce lot de serviettes microfibres, on va dire. C'était plutôt bien présenté. Je trouvais ça absolument adorable. Et au départ, je me disais, je vais les utiliser dans la salle de bain avec les serviettes dont je viens de vous parler. Vous avez vu comment c'est présenté ? Ça, pour un petit cadeau, c'est mignon comme tout. Elles sont relativement grandes. Ça se présente comme ça. J'ai trouvé que c'était vraiment pas cher non plus. Ça fait qualité. Quand je pense à ceux que j'achète parfois chez Action, ça fait qualité au-dessus. Donc, ça a l'air plutôt prometteur. Et vu le prix, je me suis dit que ça valait vraiment le coup. Honnêtement, ils avaient un rayon immense de serviettes, comme je vous ai montré tout à l'heure, et de serviettes comme ça à microfibre. Donc, pourquoi pas ? Ensuite, dans le rayon pour la maison, j'ai trouvé des draps. Notamment ce drap. Alors, j'aurais aimé acheter le drap où ce qu'il va avec. Malheureusement, je n'en ai pas eu la possibilité. Il n'y en avait pas. Mais j'ai trouvé que c'était pas cher. C'était 12 euros. Alors, il n'y avait pas énormément de choix dans le Primark où j'étais. Si vous avez l'habitude d'aller chez Primark, dites-moi dans les commentaires s'ils ont énormément de choix ou si c'est juste des rayons qui sont relativement restreints, on va dire. En attendant, je trouvais que c'était très joli. J'ai besoin de draps. Donc, je me suis dit, je vais prendre ceux-là. J'irai juste acheter les draps housses chez Action pour faire quelque chose de similaire dans les mêmes tons. Ça part au lavage. Après cette vidéo, je fais directement une machine de tout ce que j'ai acheté chez Primark. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors, j'ai acheté cette couverture à pique-nique parce que, je ne sais pas vous, mais moi, avec les beaux jours qui arrivent, j'ai envie de prendre mon chien et d'aller pique-niquer. Sauf que, dans la voiture, j'ai toujours des couvertures. Et on ne va pas se mentir, les couvertures, ce n'est pas forcément toujours fait pour ça. Les petites brindilles, ça s'accroche. Les feuilles, ça s'accroche. Après, on a du mal à les nettoyer, etc. Je n'ai jamais eu ce qu'il fallait, en fait, pour aller pique-niquer. Quand j'ai vu ça, ça coûte 10 euros. Je me suis dit, c'est nickel. Je vous montre. Déjà, on peut le replier et le transporter comme ça. Je trouve que c'est super pratique. Il y a un scratch ici. Ce qu'il y a de bien, c'est que le revêtement fera en sorte que rien ne s'accroche réellement. C'est facile à nettoyer. Derrière, vous voyez, ça se présente comme ça. Ça me faisait vraiment de l'œil. Je me suis dit, ça, ça va être la porte ouverte à encore plus aller pique-niquer à la plage, pique-niquer en forêt. C'est trop bien. Donc, vraiment, je suis très heureuse d'avoir acheté ça. Et pour finir, on va terminer avec des articles de beauté. J'ai acheté des cotons à 1 euro, des disques ovales comme ça parce que j'en avais besoin. Ce sont des démaquillants ovales bio. J'achète les miens généralement chez Action, mais là, j'y étais, j'en avais besoin. Donc, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté une brosse comme ça parce que j'ai envie de recommencer à me faire des brushings. Ça coûte 4,50 euros. Elle est rose. J'ai une passion pour le rose en ce moment. Je me suis dit, allons-y, soyons folles. Si vous regardez mes hauls de mode ces derniers temps, vous le savez, j'achète que du rose quasiment. Rose ou bleu ? Moi, je dis qu'il faut mettre des couleurs dans sa vie. C'est sympa et tout, voilà. Et tout ça pour vous dire, c'est relativement épais. Ça fait relativement qualité, mais je n'ai pas de brosse comme ça. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais mes cheveux, généralement, je les laisse tranquilles. Je n'utilise pas vraiment de source de chaleur, etc. Mais de temps en temps, si j'ai besoin de me faire un joli brushing, malheureusement, je n'ai pas ça. Donc, j'en ai profité. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je voulais m'en acheter une sur Amazon. C'est relativement plus cher. Donc, tant que j'y suis, allez hop, on l'achète. Et pour finir, j'ai surtout acheté un shampoing sec qui est fait pour les brunettes et les cheveux foncés. Donc, vous savez quoi ? On va le tester direct parce que généralement, c'est le genre de produit que j'adore. Ça, ce n'était pas très cher. De mémoire, je crois que c'était 1,50€. 1,90€. On va voir ensemble ce que ça donne parce que généralement, celui que je préfère, c'est celui de chez Lidl, mais je n'en trouve plus. Ouais. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. Ce que je n'aime pas trop, c'est qu'en fait, quand on le vaporise, vous l'avez vu, c'est un peu blanc. Celui de Lidl, il est foncé. Donc là, le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut bien frotter, bien peigner, etc. Par contre, je vais vous dire un truc. Ils sentent super bon, leur shampoing. Je sais que ce n'est pas une brosse pour faire ça. J'ai bien compris. C'est une brosse pour faire les brushings. Je sais. A la première utilisation, je vous dirais que c'est plutôt pas mal. Ce qui me dérange un peu, c'est cet aspect blanc sur les cheveux parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'est plutôt directement la même chose que si c'était pour les blondes. Après, ça s'estombe facilement. Ça a fait le job. Un gras que tout à l'heure. Mais pour un premier essai comme ça, ça a l'air plutôt prometteur. Pour conclure cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, chez Primark, on trouve quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup de choix en termes de beauté, en termes de vêtements. Ils ont des produits qui sont vraiment intéressants, à des prix vraiment intéressants. Alors, je vais vous faire une confidence. Primark, ce n'est pas le magasin où je vais me diriger spontanément. Je trouve que ce que j'ai acheté est relativement intéressant, à des prix intéressants. Est-ce que je vous recommande les magasins Primark ? Alors, comme je le dis toujours que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Je ne suis pas là pour vous donner des codes promos, pour faire des collaborations, etc. Je suis juste là pour vous dire en tant que consommatrice, tiens, je suis allée à tel endroit, voilà ce que j'en pense. En tout bien, tout honneur. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, Primark, ce n'est pas le magasin fétiche. D'ailleurs, je ne vous en ai fait que deux vidéos en huit ans sur YouTube. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Oui. Est-ce qu'il faut absolument y aller ? Ça dépend de vous. Est-ce que j'y reviendrai ? Probablement. Si les achats que j'ai faits, j'ai besoin de les renouveler ? Probablement. Après, de vous à moi, je ne vais pas aller à chaque fois que j'aurai un Primark chez Primark sous prétexte que... Et puis, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'achète pas en ligne, on va directement dans le magasin et on peut voir au moins, cette fois-ci, les articles. Et c'était ce qui était intéressant pour moi dans cette vidéo, c'est que j'ai testé, contrairement à Kiabi, la marque directement dans le magasin. J'ai pu comparer, j'ai pu voir, etc. Sur Internet, c'est complètement différent. On va se fier simplement aux avis et aux images. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !